Mes chers insiders, soyez les bienvenus dans un épisode spécial. Pourquoi spécial ? Car nous fêtons les deux ans d'anniversaire du podcast. Deux ans déjà qu'ensemble, cette aventure a commencé. Pour l'occasion, j'ai voulu réaliser un épisode un peu particulier. C'est une FAQ. Et oui, pendant quelques minutes, je vais répondre à toutes vos questions. J'en profite pour remercier ceux et celles qui ont participé à mes stories Instagram et le sondage LinkedIn, qui m'ont partagé quelques questions, qui ont donc inspiré ce que je vais vous partager tout de suite. Je commence immédiatement avec la première. On me demande, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer Hospitality Insiders ? Alors, il faut savoir que Hospitality Insiders, c'est avant tout une société dans laquelle je fais du conseil, de la formation, en management hôtelier. Vous le savez, j'interviens dans les entreprises, aussi dans les écoles. Et en fait, le podcast s'est venu en parallèle. Pendant le confinement, j'ai toujours aimé créer du contenu. J'ai surtout aimé en consommer. Le podcast, particulièrement, m'a beaucoup accompagné. Toute la période, mars 2020 et en fait, toute l'année 2020. Je passais des heures et des heures en consommer. Je me disais que j'adorais ça. Et je repensais à mes années de fac et de lycée. En fait, j'ai voulu créer les contenus auxquels moi, je n'avais pas eu accès pendant mes années d'études. En fait, quand j'ai commencé l'école hôtelière, il faut savoir que j'ai 14 ans et demi, avant même l'école hôtelière au collège, on m'a dit, il faut que tu fasses une école hôtelière. Je dis, c'est très bien, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles hôtelières ? Qu'est-ce qu'on devient après ça ? Et l'idée, c'était qu'à l'époque, on ne pouvait pas du tout échanger avec un CEO, un chef sommelier, une directrice d'un spa. Et donc, j'ai voulu faire des épisodes interview pour aller à la rencontre de ces personnalités-là, d'échanger et que ce soit finalement accessible gratuitement. Par des étudiants, mais aussi par des professionnels qui ont envie d'en savoir plus sur d'autres métiers. Tout en restant dans ce qui est un petit peu mon domaine d'expertise autour de l'hôtellerie et même plus largement tous les sujets d'excellence de service. Parce que je ne voulais vraiment pas m'enfermer que sur l'hôtellerie et me fermer à des corps de métier qui auraient pu m'intéresser. Question 2. On me demande, comment gères-tu le processus de recherche et de préparation d'un épisode ? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que plus ça va, plus c'est facile. Déjà parce que je commence à avoir un petit peu de l'habitude. J'ai mes modèles, mes process qui sont un peu répétitifs. J'ai toutes mes checklists, etc. Généralement, ça part d'une liste d'invités. Donc j'ai une très grande liste d'invités qui en plus s'allonge à chaque fois puisque chaque épisode que je fais, je demande systématiquement une recommandation d'invités. Donc j'avoue que là, j'ai peut-être 30 ou 50 invités d'avance que j'aimerais recevoir. Et en plus de ça, de manière assez régulière maintenant, il y a ou des agences de communication ou diverses entreprises qui me proposent des personnes. Et si le profil m'intéresse, pourquoi pas travailler avec et essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc de ce côté-là, c'est devenu assez fluide. La préparation, c'est quasiment toujours la même. Il y a un premier appel dans lequel j'échange avec mon invité. Alors déjà, ça me permet de voir si le courant passe, comment il ou elle échange, est-ce qu'il a une bonne élocution. Et je donne un petit peu une trame de ce qu'on va faire. La trame, elle est à peu près toujours la même. Toujours des questions sur le parcours de l'invité. Et après, des questions plus spécifiques à sa thématique. RSE, mais aussi leadership, management. Comment est-ce qu'il ou elle a atteint tel ou tel succès, etc. Et la fin est systématiquement la même avec une série de questions, ce que j'appelle les questions d'ouverture. Citation, livre préféré et recommandation d'invité. Puis un mot de la fin, le fameux message aux insiders. Ça, c'est le template qui est un petit peu toujours le même. Et ensuite, au milieu de ça, il y a des questions spécifiques à mon invité. À savoir, et là, je révèle un grand secret, que j'envoie toujours les questions à mon invité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie qu'il ou elle, s'il le souhaite, ce n'est pas toujours le cas, puisse préparer et ne soit pas pris par surprise pour qu'on puisse aller profondément dans les sujets. Sauf que le jour J, je ne pose pas toujours les questions prévues. J'en rajoute, j'en enlève, un petit peu en fonction de l'inspiration et de comment on discute avec l'invité. Si je vois qu'il ou elle parle trop, je vais réduire les questions, je vais être plus direct. Et si en revanche, je vois que les réponses sont assez fermées et qu'on fait très vite le tour du sujet, là, je vais rajouter d'autres choses. Et bien sûr, si on va dans d'autres thématiques où je vois que mon invité a une expertise, alors là, je plonge. Comment choisis-tu ? Donc ça, c'est la question 3. Comment choisis-tu les sujets de chaque épisode liés à l'invité ? Sachant qu'il y a quand même toujours mes grandes thématiques d'excellence de service et après, spécifiques. Si j'ai une chef pâtissière, a priori, on va quand même parler de cuisine ou en tout cas de goût et de mets. Si on a un CEO d'un grand groupe hôtelier, des questions de management, un propriétaire, des questions aussi immobilières. Comment est-ce qu'on arrive à obtenir des prêts ? Des choses où, moi, l'important, c'est que mon invité soit vraiment un expert dans son domaine et qu'il puisse apporter une plus-value. C'est vraiment ça l'intérêt. Je ne vais pas aller poser à quelqu'un que ça n'intéresse pas des questions de jardinage. Ça n'aurait pas de sens. Question 4. Quel est le plus grand défi que tu rencontres en tant que créateur de contenu pour ce podcast ? Je pense que le même problème que tous les créateurs de contenu, la régularité. Le podcast, il a maintenant deux ans puisque c'est ça qu'on fête. Mais il n'y a pas que le podcast, il y a les publications sur LinkedIn. Si vous me suivez sur ce réseau, vous savez que je publie deux fois par semaine au moins sur LinkedIn. Je suis sur Instagram aussi. Ça ne marche pas très bien pour moi. C'est un réseau avec lequel je n'ai jamais beaucoup accroché. Je m'y suis un peu mis pour le podcast. Mais il faut aussi être très régulier pour pouvoir percer. Il y a aussi la chaîne YouTube, les newsletters. Tout ça fait énormément de contenus différents. Ce qui est très très difficile, c'est d'être régulier et de proposer des contenus un peu spécifiques pour chaque plateforme. Même si en réalité, je recycle un épisode de podcast égale au moins un ou deux postes LinkedIn. Pareil sur Instagram, Facebook. Pareil sur YouTube, plus une newsletter. Néanmoins, moi je sors un épisode toutes les deux semaines. Donc être régulier dans la création de contenu, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Et maintenir aussi une certaine qualité de rendu d'épisodes. Puisque moi, l'objectif, c'est quand même de soigner mon audience, vous qui êtes derrière ce podcast, de vous apporter toujours de nouvelles choses. Et justement, c'est peut-être une autre difficulté, c'est apporter aussi de la nouveauté. Pas tomber dans une routine trop rapidement. Et je dirais même l'autre point auquel je pense aussi dans la création de contenu, c'est de percer. Moi, ce podcast, il a à peine deux ans. Et il a mis, il met encore d'ailleurs, il a mis des mois et des mois avant de décoller. En fait, il n'a toujours pas décollé. Comme en fait, on est quand même sur une niche de collection de services et tous ces sujets qui me passionnent. On n'est pas non plus à des milliers et des millions d'écoutes. Je l'ai posté, j'ai dû passer je crois les 15 000 écoutes depuis le début. Donc, c'est à la fois beaucoup parce que ça fait quand même un beau, une belle salle de sport ou une salle de concert. 15 000 personnes qui vous écoutent. Mais en même temps, sur deux ans, ce n'est pas tant. Et donc, il faut réussir à sortir un petit peu de toutes ces métriques, de tous ces chiffres là pour se concentrer sur la création, la création, la création, la qualité toujours. Et au fur et à mesure du temps, finalement, on commence à obtenir les résultats de tout ce qu'on a semé. On me demande, question j'en suis où ? 5 je crois. Quel a été ton épisode préféré à enregistrer ? Très dur de choisir. J'aime bien quand même citer cet épisode parce que c'est le premier. Mais je dis tout souvent que c'est mon invité d'honneur. C'est celui de Xavier Tuisa. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez qu'en plus, récemment avec Xavier, on a fait un live. Donc, c'était mon premier live avec vous, du coup, les auditeurs qui étaient présents pour pouvoir répondre à des questions. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que, évidemment, Xavier, c'est le premier invité. J'ai aussi travaillé avec lui. J'ai adoré travailler avec lui. C'est un sommelier de renom qui a une vraie passion métier. Donc, on partage beaucoup, beaucoup de choses. On partage une passion pour le sport, le triathlon. Tous les deux, Iron Man, lui, c'est quelque chose qu'il a fait à niveau professionnel. Donc, ça aussi, ça crée des liens. Et plus récemment, et on n'était pas du tout prédestiné à ça quand on s'est rencontré il y a dix ans. Mais donc, il vient d'avoir son titre. Il est donc lauréat meilleur ouvrier de France en sommellerie. Quand moi, j'ai la même chose, mes côtés réception. Donc, c'est ça qu'il y a fait aussi, qu'on a fait ce live. Donc, je dirais clairement, voilà, Xavier Tuisa pour un petit peu toutes ses raisons. Et d'ailleurs, vous me direz si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais je ferais bien un épisode spécial aussi qu'avec Xavier pour revenir encore plus sur son parcours et son évolution depuis deux ans. Mais pour tous les autres invités qui m'écoutent, rassurez-vous, j'ai aimé tous mes épisodes. Question suivante, qu'est-ce que tu espères accomplir avec Hospitality Insiders dans les années à venir ? Wow, question large, il y a beaucoup de choses. Alors, tout dépend déjà, est-ce qu'Hospitality Insiders, on parle de l'entreprise ou uniquement du podcast ? L'entreprise, je ne vais pas tout détailler ici, mais en tout cas, qu'elle continue de grandir. Aujourd'hui, je suis tout seul. Est-ce que ce sera encore le cas dans un an ? Continuer à apporter un maximum de choses. En tout cas, pour le podcast, clairement, si vous vous inquiétez, le podcast ne va pas s'arrêter là. J'ai envie de continuer à développer d'autres formats. Le live, typiquement, a bien fonctionné. C'est quelque chose que j'ai adoré. Je suis de plus en plus présent sur YouTube avec des vidéos, des podcasts filmés dans des hôtels ou dans les établissements dans lesquels j'enregistre. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi continuer de faire. Ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut se déplacer. Il faut du matériel vidéo, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Et de manière générale, faire grandir tout ce podcast, apporter toujours plus de nouveautés, toujours plus de nouveaux invités, toujours des nouveaux formats en solo, en duo, pourquoi pas en trio, des réunions d'experts. On a plein de sujets. Et vraiment, si vous avez des idées là-dessus, je suis très, très preneur parce que je pense que ce podcast, il n'en est qu'à son début. En plus, chance ou pas chance, mais il n'y a pas vraiment de podcast sur l'excellence de service. Il n'y en a même pas du tout, qu'il soit hôtelier non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu un boulevard devant. Et s'il y a des personnes qui ont envie même de se joindre à ce projet-là, je suis très ouvert sur cette thématique. Donc, n'hésitez pas. On me demande aussi, elle est intéressante celle-là, quel est l'invité que tu rêves d'avoir dans ton podcast ? Alors, si vous êtes un auditeur fidèle, vous savez très bien que c'est celui qui a été le plus de fois cité dans tous mes épisodes à chaque fois que je demande une recommandation d'invité, c'est donc le CEO, le directeur général, PDG du groupe Accor, Sébastien Bazin. Et je me suis juré que je n'arrêterai pas ce podcast tant que je n'aurai pas Sébastien Bazin derrière ce micro. Donc, je me réengage devant vous. Un jour, vous entendrez, j'espère, Sébastien Bazin au micro d'Hospitality Insiders. Et enfin, dernière question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut créer son propre podcast ? Faites-le. Faites-le et surtout, si vous êtes hôtelier, faites-le parce que j'aimerais bien avoir d'autres sujets, d'autres thématiques. Ce n'est même pas de la concurrence, mais qu'on soit plusieurs à venir apporter un peu de la lumière sur ces métiers passionnants. Le podcast, c'est facile, dans le sens qu'il faut juste du matériel pas très cher, un micro. Le reste, vous apprendrez en chemin. Et après, vous pouvez évidemment, bien sûr, complexifier, mais faites les choses étape par étape. Et surtout, en plus de lancer-vous, et c'est peut-être mon erreur, faites quelques épisodes d'avance parce que vous allez vite vous faire emballer dans la tornade. Si vous voulez, comme moi, avoir un rythme d'une publication toutes les deux semaines, ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. Chaque épisode, ça me demande 10 à 15 heures de travail. Donc, enregistrez 3, 4, 5 épisodes d'avance. Comme ça, quand vous lancez, ensuite, vous êtes déjà prêt pendant 2 ou 3 mois au moins, ce qui vous permet de rebondir, d'aller chercher d'autres invités, etc. Parce que c'est vraiment très, très absorbant le podcast. Et c'est ce qu'on appelle un média froid, qui vous apporte des retombées longtemps après. Donc, il faut être patient et résilient. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de terminer cet FAQ. Si vous êtes venu jusque-là, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire avec, toujours pareil, un message LinkedIn, une réponse à ma newsletter, le format que vous aimez, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en solo. Joyeux anniversaire Hospitality Insiders. Bon anniversaire à vous. Merci de me suivre. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501